Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club, nous retrouvons Anaïs dans cette nouvelle édition du magazine 701 On Air, réalisée avec l'école de l'air et la base 701 de Salon de Provence. Aujourd'hui vous allez découvrir une formation de haut niveau à la cybersécurité dispensée par l'école de l'air. Bienvenue à tous sur ce nouveau numéro de 701 On Air. En ce début de mois de mai, je suis allée à la rencontre du lieutenant-colonel Michael qui est le chef du centre d'excellence en cyberdéfense du milieu aérospatial de l'école de l'air. Il nous présente le master spécialisé cybersécurité qui est une formation post-master de haut niveau dédiée aux problématiques de cybersécurité dans des systèmes industriels complexes. Je suis le lieutenant-colonel Michael, je dirige le centre d'excellence cyberdéfense aérospatiale à l'école de l'air de Salon de Provence. Le centre d'excellence aérospatiale, c'est un centre qui a maintenant deux ans et qui a trois missions principales. Première mission, comme toutes les missions de l'école de l'air, c'est la formation. A ce titre, on a développé un master spécialisé cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense. Ce master spécialisé vise à former des ingénieurs et à amener des ingénieurs à un niveau Bac plus 6 dans le domaine de la cybersécurité pour les systèmes industriels comme par exemple les SCADA ou les systèmes d'arbres. La deuxième mission du centre d'excellence cyber, c'est l'innovation. A ce titre, on est en relation avec le centre de recherche de l'école de l'air, mais bien entendu tous les grands centres de recherche de la région ainsi que l'industrie pour aller chercher les technologies d'avenir dans le domaine qui permettront de développer des nouveaux systèmes de cybersécurité. Et enfin, le dernier volet du centre d'excellence cyber, c'est de soutenir l'armée de l'air dans toutes ses missions et en particulier pour les entraînements, les programmes d'avenir de l'école de l'armée de l'air dans ce domaine et en particulier par exemple le SCAF qui est un de nos grands objectifs. Depuis novembre 2020, vous avez lancé le master cyber. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ce master spécialisé, c'est une formation qui est nouvelle dans le périmètre des formations de cybersécurité. En fait, il vise à former des ingénieurs du domaine des systèmes d'information et de communication sur les questions de cybersécurité industrielles et sur les systèmes d'armes. Cette formation accueille des ingénieurs déjà expérimentés ou alors des jeunes ingénieurs qui sortent d'école. On a également des personnels qui sont des ingénieurs juniors qui ont 4 à 5 ans de l'expérience. Cette année, nous avons 8 personnels qui sont en cours de formation. 7 probablement seront diplômés. Eux, pour l'instant, se sont tous spécialisés en grande majorité sur les systèmes défense. Il faut savoir que ce master propose 4 options en fin de cursus. Donc défense, santé, transport et énergie. La plupart ont pris l'électif défense. Et à ce titre, on suivit les cours correspondants et ont tenu l'habilitation, d'ailleurs, dans ce domaine. Et deux, on suivit l'électif transport qui, lui, est piloté par l'école centrale de Marseille, qui est notre partenaire dans cette formation. Vous venez d'ouvrir les inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022. Quel public avez visé ? Le public du master, en fait, est un public assez large. Donc d'abord, bien sûr, cette formation s'adresse à des jeunes ingénieurs qui sortent d'école et qui veulent d'emblée avoir une spécialisation dans le domaine de la cybersécurité. Mais ça vise également des ingénieurs juniors, donc 5 ans d'expérience, voire seniors, jusqu'à 15 ans d'expérience, qui décident de se spécialiser dans le domaine cyber. D'ailleurs, dans la promo actuelle, on a un partage entre un tiers par chaque domaine, que ce soit des jeunes ingénieurs, des ingénieurs juniors ou des ingénieurs expérimentés. Alors, en revanche, quelles sont les capacités qu'il faut avoir pour pouvoir se présenter à ce master ? Je pense qu'il faut d'abord, en fait, être quelqu'un qui connaît bien les systèmes d'information et de communication. De préférence, il faut avoir au moins une formation dans le développement informatique et réseau. On aura du mal, en fait, à suivre la formation si on ne connaît pas ces domaines-là, si on ne les maîtrise pas. Ça peut être également intéressant, en fait, d'avoir déjà une vision de bonne notion d'automatisme. Donc, les automatismes, c'est finalement tout ce qui permet de gérer les automates dans une entreprise, ou alors, en fait, de gérer des systèmes automatisés, à bord d'un aéronef, avion d'armes, par exemple, ou alors, donc, un bâtiment de la marine nationale. Voilà un petit peu tous les profils qui peuvent éventuellement postuler, en fait, pour le master spécialisé. Après, il faut savoir, donc, qu'il y a un jury d'admission qui se réunit, donc il va y en avoir trois cette année. C'est vraiment à cette occasion-là qu'on décide, en fait, quelle personne on retient ou pas pour la formation, sachant qu'on considère qu'il est vraiment important que les gens aient les capacités de réussir. En fait, on préfère, à la limite, abandonner une candidature si on n'est pas certain, en fait, que la personne sera en mesure de réussir et de valider l'ensemble des formations prévues. Cette formation est ouverte aux civils, mais aussi aux élèves officiers militaires, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Comme son nom l'indique, donc, il s'agit bien, en fait, d'un master spécialisé pour l'industrie et la défense. Donc, bien sûr, un système automatisé. Il n'y a pas que nous, les militaires, qui en utilisons. Toute l'industrie, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport notamment, en fait, on utilise, en fait, des systèmes automatisés. Typiquement, on a un des intervenants dans le master qui travaille en parallèle, en fait, sur l'automatisation, en fait, du métro de Marseille. Donc là, on se rend compte que des projets comme ceux-là ne peuvent pas se passer, bien sûr, d'un volet automatique, mais également, en fait, d'un volet sécurité. On ne pourrait pas imaginer, en fait, que de tels systèmes, qui transportent des milliers, voire des millions de voyageurs chaque jour, puissent être réalisés sans qu'à un moment donné, on se pose la question de l'automatisme et de sa sécurisation. Là, par exemple, donc, dans notre cursus, on a, sur les huit élèves qui suivent le cursus, on en a, en fait, deux uniquement qui sont militaires. Le reste sont des élèves civils. Des civils, comme je l'ai dit, qui peuvent être soit de jeunes ingénieurs, soit, en fait, des gens expérimentés. Il y en a qui viennent du domaine, par exemple, des bases de données. Beaucoup viennent déjà de l'industrie et connaissent, donc, les problématiques liées à l'automatisation. On a des promos, finalement, assez variés, puisque, alors, en plus de la dualité, donc, civile, milliers et militaires, on a également une question, donc, de mixité, puisqu'on a également un personnel féminin qui suit le cursus en ce moment, ce qui est assez rare, en fait, dans le domaine d'ingénieurs, qui est un domaine qui est plutôt prisé par, donc, les étudiants masculins. Et enfin, on a également un élève qui est étranger. On a un élève tchadien, donc, qui suit le cursus cette année. Une promotion très variée, en fait, que ce soit sur le plan de la dualité, de la mixité ou même sur le volet international. Merci, mon colonel, pour toutes ces informations et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette formation, je vous invite à consulter la page Internet dédiée au Master Cyber sur le site de l'école de l'air, école-air-espace.fr. A bientôt ! Merci, Anaïs. Notre prochain envol, c'est dans un mois. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous très prochainement. A très vite sur le Mistral Social Club ! Sous-titrage Société Radio-Canada